Bonne année, bonne santé, comme chaque année c'est l'heure de faire le vilain de l'année précédente et des projets pour l'année suivante, donc si ça vous intéresse, c'est parti ! Musique Bonjour, bienvenue sur Japhotographie Donc comme je vous le disais en introduction, bonne année, bonne santé, prospérité, des sous, de la photo, tout ce que vous voulez pour vous et vos proches Bien évidemment, comme je vous le disais aussi en entrée, il est de tradition à cette époque-ci de tirer les conclusions, de faire le bilan de l'année précédente de notre année 2020, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire, et de se projeter de ce que pourra être ce que l'on aimerait que soit l'année 2021 et c'est un peu ce que je vous propose dans cet épisode, un petit peu bilan charnière entre les deux années, donc premier épisode de l'année pour vraiment faire revenir un petit peu sur mon année 2020, tant d'un point de vue photographique que d'un point de vue de la chaîne et pareil, nous projeter en 2021, sur ce bilan 2020, de voir ce que cela va pouvoir donner sur 2021, donc on est parti Alors le bilan de l'année 2020, vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2020 a été vraiment guidée par le Covid et tous ses effets avec deux confinements, un confinement sur mars, avril, mai, voire un peu plus pour certains, un confinement sur octobre, novembre, décembre 5-6 mois où on n'a pas pu sortir, 5-6 mois où on n'a pas pu faire ce que l'on voulait, 5-6 mois où on a été contraint soit à titre personnel, soit à titre professionnel, soit à titre de photographe et de tout ce qu'on a pu faire et comme tout un chacun, j'ai été aussi impacté bien évidemment Alors c'était une année 2020 vraiment frustrante, pourquoi ? Parce que d'un point de vue photographique j'ai eu plein de choses qui étaient prévues qui sont fait annuler parce que si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que moi vraiment la partie où je suis le plus actif en photo où je me balade, où je fais les rencontres abonnées, ce genre de choses c'est le mois d'avril et de mai, et cette année avril-mai, confinement, donc tout annulé j'avais sur le mois d'avril 2020 prévu un séjour photo de plusieurs jours et mon copain Laurent devait faire les tours des châteaux de la Loire, ce genre de choses dans une balade à deux photographes, ça va être sympa annulé, pareil, je devais passer une semaine en Haute-Savoie avec d'autres photographes on devait être un peu plus d'une vingtaine, pareil, annulé les rencontres abonnées, je devais venir à votre rencontre à Lyon, à Paris et on avait dit même à La Rochelle sûrement au mois de juin tout ça annulé je devais aller avec mon épouse en Bretagne au mois de mai annulé donc voyez, rien que sur le premier confinement, tout ce qui a été annulé et je vous passe même pas toutes les opportunités de faire des shootings, ce genre de choses où on les a même pas organisées parce que de fait on pouvait pas je sais que sur le deuxième confinement quand on l'a vu venir donc là on allait plus vers l'hiver, moi je vais pas forcément organiser beaucoup de choses mais j'ai dû annuler quand on a confiné, quoi, mi-octobre deux ou trois shootings qui étaient prévus et dès qu'on s'est déconfiné, j'ai un air priant parce que ça me manquait de pouvoir sortir de pouvoir faire un shooting photo donc vous voyez, une année un petit peu frustrante 2021 en termes de tous les cas pour moi en termes de sortie et de photos et de venir à votre rencontre mais 2020 c'est pas qu'une frustration liée au Covid c'est aussi une année un petit peu charnière je pense pour moi dans mon activité shooting de portrait j'ai globalement fait je vais pas dire beaucoup moins mais j'ai fait moins de shootings cette année j'ai dû en faire une douzaine alors que l'année d'avant j'avais été entre 20 et 25 j'ai moins ressenti le besoin de solliciter beaucoup de nouveaux modèles un petit peu pour aller dire on va dehors, on va dans la nature, on fait de nouveaux shootings j'ai vraiment commencé à prendre du recul par rapport à tout ça et j'ai eu envie de faire des choses un peu plus posées des choses un peu moins je dis on se balade et on fait des photos d'essayer quelque chose d'un peu plus réfléchi de construire des projets alors soit j'en ai pas forcément fait beaucoup mais c'est ce qui a fait que notamment j'ai fait moins de shootings donc j'ai vraiment et je m'inscris vraiment ça on en reparlera pour les objectifs 2020 je m'inscris déjà vraiment dans cette logique là au niveau shooting de voir comment me plus contenter je pense que c'est moi qui après plus de 3 ans où j'ai fait pas mal de shootings qui mûri aussi et avec une petite prise de recul j'ai besoin de faire évoluer cette technique et ma foi je sais pas à quoi encore ça va me conduire mais je pense que c'est ça et que c'est une bonne chose d'ailleurs je vous en avais déjà parlé l'année 2020 c'est aussi quelques contrariétés liées à mon activité photographique c'est des contrariétés liées à des collaborations donc de shootings qui sont pas passés comme j'aurais aimé voilà à chaque fois sur ces logiques là je vous en fais aussi des retours donc si vous me suivez vous êtes déjà au courant mais c'est aussi un shooting qui était organisé à la fin août c'était un shooting qui était organisé avec toute une groupe de pas de modèles mais de filles je vous rappelle j'avais fait un un shooting pole dance et là on avait prévu un shooting avec toute l'équipe qui font de l'association de pole dance je crois que c'est une association et il y avait toute une compo avec des thèmes qui devaient être déroulés on avait préparé ça durant tout l'été et de fait de problèmes de santé notamment des problèmes de dos j'ai vraiment dû annuler au dernier moment du style à 6h du matin alors j'aurais dû partir à 7h donc ça c'est vraiment encore aussi une contrariété parce qu'à la fois j'ai pas pu tenir mes engagements et ça gêne pas ça mais aussi bon c'est une frustration c'est une contrariété et ça vraiment je le retiens vraiment comme quelque chose qui voilà c'est une des choses négatives de 2020 aussi mais 2020 c'est pas non plus que des choses négatives parce que j'ai quand même réussi à glisser entre tout ça entre les deux confinements et autres quelques shootings sympas quelques nouvelles connaissances avec des modèles que j'ai appris à connaître avec qui j'ai fait des choses nouvelles par exemple j'ai fait un peu de nu ce genre de choses c'est des choses que j'avais envie de faire il y a longtemps et que j'ai commencé à faire et ça me donne envie de continuer des modèles aussi nouvelles même si je vais pas forcément courir beaucoup après avec qui j'ai commencé à initier des choses il y en a des projets pour continuer sûrement en 2021 à faire d'autres choses beaucoup de modèles avec qui j'avais déjà shooté avec qui je suis revenu je pense à Morgane je pense à Constance bien évidemment à Sarah ce genre de choses donc voilà donc il y a eu quand même des choses bonnes qui se sont passées j'ai réussi à caser avec mon copain Laurent pareil je vous avais fait une vidéo retour je vous le mettrai là on verra s'il y a la place de tout mettre pour faire des références une journée où on avait passé en planété je me rappelle il faisait 39 degrés une journée à Langer autour du château de Langer le fleuve, le pont ce genre de choses ça avait été sympa et surtout le point d'orgue moi de ma saison 2020 avec tout ce qui a été annulé c'est ce que j'ai réussi à décaler je vous disais que j'avais prévu en septembre une sortie en Bretagne avec mon épouse et en fait on l'avait replanifié enfin en septembre non au mois de mai et du fait de confinement on l'avait replanifié en septembre et au tout dernier moment ce que je vous disais les valises étaient dans la voiture et autres ma femme elle a eu un empêchement elle a pas pu venir donc je suis parti tout seul passer 4-5 jours en Bretagne dans le Finistère et ma foi même en étant tout seul je me suis régalé j'ai fait au pas de course un petit peu le tour d'un certain nombre de spots ce genre de choses donc pareil je vous avais fait une vidéo retour non je l'ai messi par ici je vous la mets là pour ceux qui l'ont pas déjà vu mais heureusement que j'ai fait ça ça a un petit peu quelque part de ce point de vue là sauvé ma saison 2020 c'est aussi potentiellement des nouveaux équipements entrés avec la photo si j'utilise toujours mon EOS Air et j'en suis bien content franchement la grosse acquisition au niveau équipement c'est l'objectif ultime que j'ai pu m'acheter cette année c'est l'objectif Canon RF donc dédié à la monture de mon EOS Air le 70-200 2.8 bien évidemment de sérielle c'est un objectif c'est une tuerie il est super précis il est super net et je l'utilise maintenant tout le temps dans mes shootings c'est une autre façon vraiment de voir le shooting que d'avoir une focale fixe que ce soit 50 85 90 ou tout ce que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant le zoom ça laisse une latitude voilà on peut toujours bouger ça n'empêche pas mais à pouvoir faire des compositions différentes à pouvoir resserrer le champ sur un modèle à pouvoir potentiellement prendre une photo de loin et à zoomer quand même pour essayer de l'attraper le fait que ce soit une focale 2.8 de fait pour le portrait c'est vraiment pas mal et j'en suis vraiment très content et je continue à l'utiliser pour tous mes shooting mais pas que je l'utilise notamment en Bretagne je peux l'utiliser aussi pour du paysage ça n'empêche pas donc c'est vraiment je suis super content de cet achat là autre acquisition qui est moins équipement au sens technique du terme que j'ai pu faire sur 2020 c'est que je me suis acheté un fond de studio noir en 3 mètres par 6 mètres donc si vous avez vu ma dernière vidéo retour sur le shooting que j'ai pu faire avec Vanessa qui était sur un fond blanc et je vous ai parlé que j'avais mon fond noir qui était derrière et 3 mètres c'est vraiment le pied en termes de largeur pour faire du shooting et quand je vois que pour le shooting avec Vanessa j'ai fait sur fond blanc et j'ai redépoussiéré les fonds que j'avais qui étaient un fond en 2 mètres de large on est vachement contraint en 2 mètres de large pour pas qu'il y a la main ou un parapluie par exemple quand j'ai fait des shootings avec Vanessa ce genre de choses qui dépassent du champ et qui sortent dans le noir donc c'est un peu compliqué donc vraiment j'étais content d'avoir pu acquérir ce fond en 3 mètres donc ça reste du tissu bien évidemment c'est moins pratique que des fonds en 3 mètres mais en papier sauf que les fonds papier ça reste vraiment trop objectif pour moi un amateur qui fait ça dans son garage donc ça me va quand même pas mal et ça reste vraiment abordable enfin pour l'année 2020 on peut parler un petit peu de la chaîne donc 2020 bon j'ai essayé de continuer bon à mal en ma petite vie autour de la chaîne je pense que j'ai depuis là depuis le temps maintenant ça fait 5 ans si vous avez suivi l'épisode on a fêté les 5 ans de la chaîne en décembre voilà je suis ma petite vie un truc un petit peu à noter cette année c'est qu'à peu près au milieu de l'année je pense que c'était un petit peu avant l'été j'ai un petit peu changé la fréquence de parution des vidéos je suis passé de 2 vidéos par semaine où ça devenait un petit peu compliqué notamment en termes d'inspiration de traiter les sujets et puis ça m'occupait vraiment trop de mon temps donc je suis passé de 2 vidéos par semaine à 1 vidéo par semaine et depuis je m'y tiens et je pense que je continuerai comme ça parce que je trouve que c'est un bon tri mais ça sert à rien d'en faire de trop autre chose au niveau de la chaîne bon j'ai continué les formats qui étaient classiques j'ai pas forcément beaucoup dépossieré de nouveaux formats et la chaîne bon amalant comme je disais elle vivote un peu mais ma chaîne vivote en fait quasiment depuis le début parce que depuis les 5 ans je me développe en moyenne à quoi 2000 abonnés par an à tout casser donc c'est vraiment une pente de progression lente mais constante au fil des années et puis bon j'ai pas pour objectif de concurrencer avec qui que ce soit donc par rapport à l'activité de la chaîne moi ça me convient ma plus grande fierté au niveau de la chaîne je le dis je le redis toujours c'est c'est vous c'est la communauté qu'on a pu greffer autour de la chaîne tous les échanges qu'on peut avoir en commentaire tous les échanges que je peux avoir avec tout un chacun en dehors même dans les questions vous pouvez me poser sous Facebook par messagerie sous Instagram de partout je vous retrouve et vous me sollicitez ça c'est super sympa c'est pour ça que l'année dernière ça m'avait vraiment manqué de ne pas pouvoir venir à votre rencontre en moins en tous les cas sur Lyon et Paris je pense qu'il y avait pas mal de gens qui m'attendaient depuis des années à ce niveau là donc j'espère qu'on va pouvoir le faire en 2021 on en reparlera un petit peu tout à l'heure puis je vous dis de toute façon moi la chaîne c'est jamais que le reflet de mon activité photographique donc je vous fais pas des vidéos pour faire des vidéos si j'ai pas forcément grand chose qu'il se passe rien dans mon activité photographique si un jour ça arrive et ben je vous ferai pas de vidéos parce que voilà je vais pas quand même meubler pour meubler donc voilà globalement pour le bilan 2020 vous voyez il y a toujours des choses à dire mais rien non plus de très transcendant dans tous les cas je tiens à vous remercier encore et encore à vous d'être fidèles et présents régulièrement tous les mardis à 18h maintenant depuis quelque temps voilà comme je vous disais la chaîne me fait continuer c'est grâce à vous et à la fois moi la chaîne me fait continuer mon activité photo et l'activité photo porte la chaîne donc vous voyez c'est vraiment un cercle virtueux comme je dirais et j'espère que ça va continuer encore pas mal de temps donc pour conclure un petit peu ce bilan de l'année 2020 ben écoutez je vais vous refaire un petit diaporama très rapide et puis on se retrouve après des principales choses qui sont passées sur 2020 pour moi au niveau photo et on parle un petit peu après la partie année 2020 et comment ça va se passer en tous les cas comment je l'appréhende c'est parti ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu, année 2020, il y a quand même des choses à montrer. Donc voilà, il y a encore que j'ai vraiment trié un petit peu une photo par-ci par-là pour histoire que je ne fasse pas un diaporiname, non plus, qui dure 3 heures. Donc on va parler maintenant de l'année 2021. Cette nouvelle année, cette nouvelle année que je vous souhaite très bonne, alors je vous ai santé, prospérité, bonheur, d'accord, mais très bonne photographiquement parlant aussi pour vous. Voilà, donc moi, au niveau photographie, ce que je prévois sur l'année 2020, c'est de bien évidemment continuer mon activité première, qui est les shootings photos avec modèle, mais essayer de réfléchir à faire des choses plus construites, plus réfléchies, faire des projets, ce genre de choses, dont j'en ai quelques-uns en tête. Donc je vais essayer de les concrétiser, je vais essayer d'en créer d'autres, après j'y arriverai, j'y arriverai pas, voilà, mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'appréhender vraiment la partie shooting de modèles différemment, de me remettre en question, et de profiter de la maturité que j'acquière petit à petit, pour essayer de faire des choses nouvelles. Essayer quand même de découvrir de nouveaux modèles qui m'inspirent, voilà, donc, ou des fois qu'on me sollicite, et puis je me dis bien quoi, tiens, il y a un petit quelque chose, je sens un petit quelque chose avec le modèle, et puis je teste, après ça marche, ça marche pas, ce genre de choses. Donc tester de nouvelles choses, de nouveaux thèmes, des choses nouvelles que j'ai pas encore fait en shooting de portrait, j'ai encore pas fait d'urbeg, j'ai pas fait de choses, voilà, ça me fait pas forcément là, mais voilà, il y a encore un tas de choses que j'ai pas fait, et surtout, moi, le leitmotiv, c'est que je veux continuer à prendre du plaisir dans les shootings avec modèles, donc sans prise de tête, sans contrariété, que les modèles soient nouvelles, ou soient des modèles avec qui j'ai déjà travaillé, c'est vraiment travailler dans le plaisir, sans se prendre la tête, c'est vraiment ça, moi, qui m'importe, le plus, c'est que du plaisir, et c'est ce que je dis toujours à mes modèles, et que du plaisir à la fois de faire de la photo, mais à la fois l'aspect relationnel, l'humain, enfin la relation avec l'humain, que moi, j'essaie toujours vraiment de mettre en évidence, en avant, avec mes modèles, et je dis toujours, je prévigie presque cet aspect, relation, discussion, établissement, d'une bonne ambiance, d'une bonne atmosphère, pour que derrière, on arrive à travailler bien. Et je le vois encore, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Vanessa, le retour que je vous ai fait, Vanessa, j'ai fait un shooting en décembre, voilà, on a passé une heure à discuter, et voilà, et ça permet d'établir, de se mettre en confiance, avec des gens qui ne se connaissent pas, voilà, c'est vraiment ce côté-là, moi, que j'apprécie dans la partie shooting, au-delà même de la partie, faire de la photo en tant que telle, quoi. Bien sûr, au niveau photographique, 2021, j'espère que je pourrai faire tout ce que je n'ai pas pu faire en 2020, donc reprendre, Laurent, si je me regarde, il faut vraiment qu'on planifie ça, donc de refaire la sortie qu'on avait produit autour des châteaux de la Loire, on essaiera peut-être de faire ça en avril, si c'est possible, j'espère que le virus, en 2021, va nous laisser un petit peu tranquille, qu'on ne reparte pas dans une troisième vague, et dans des confinements, ce genre de choses, et surtout qu'il me laisse tranquille, sur avril-mai, c'est là où je fais le plus de choses, quoi. J'espère que cette année, j'ai prévu, pareil, fin avril, on va fêter les 30 ans de mariage avec ma femme, et j'ai prévu de faire une sortie, on va aller en, pour l'instant, on a planifié d'aller en Alsace, une petite semaine, quelques jours, donc voilà, ça restera une balade avec ma femme, mais je vais essayer de faire plein de photos, quand même, orienter ça en balade photo, quand même, il ne faut pas se leurrer, donc c'est toujours ça, et j'essaierai aussi, j'espère qu'on va pouvoir faire, les rencontres abonnées, alors bien évidemment, je vous l'avais déjà dit, je ne sais plus quand, peut-être dans le bilan des 5 ans, je ne vais pas inventer cette année quelque chose, j'espère déjà, on pourra faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire ce que j'avais prévu en 2020, autrement dit, Lyon, Paris, sûrement la Rochelle, c'est plus facile à organiser la Rochelle, c'est pas mal chez moi, mais on va dire surtout Lyon et Paris, alors les dates, on verra un petit peu plus tard, quand on aura un peu de visibilité, mais j'espère assez tôt, s'il en fait briller, les visibilités sur le virus, bien évidemment, et donc j'espère refaire à ce niveau-là, et puis voilà, je reviendrai vers vous, on en reparlera, autre chose que j'aimerais faire au niveau photographique, ça me titille, et puis il faut vraiment que je me remette, c'est revenir un peu à mes premières amours, vraiment avant que je commence à faire du shooting photo, c'est me redire, bah tiens, c'est dimanche, c'est samedi, là je suis là, plutôt que de rester dans la maison, alors au-delà de faire des photos, des photos en studio, des photos haute vitesse, des photos dans mon salon, ce genre de choses, ou même faire des vidéos, c'est de reprendre mon sac à dos, ma voiture, et de partir autour de chez moi, dans un périmètre de 50, 100 kilomètres, pour la demi-journée, ou pour la journée, pour aller découvrir des lieux, essayer de faire des balades photos, ce genre de choses, et vous amener aussi avec moi, pour vous en faire une restitution, sous forme de vlog, sous forme de conseils techniques, de voir comment je me mets en oeuvre, et quel réglage j'utilise, quel matériel j'utilise, pour faire telle typologie de photos, ce genre de choses, donc j'avais vraiment envie de re-rentrer, de ressortir de chez moi, et de recommencer déjà, rien que pour moi, de ce photo un petit peu, inspiration au feeling, de se balader, d'essayer d'aller là-bas, tiens au lac, aussi à la montagne, à la forêt, ce genre de choses, histoire de, voilà, j'ai besoin de revenir un petit peu, aux sources un petit peu, de comment j'ai commencé la photo, il y a 5-6 ans, tout d'un cas, quand je m'y étais remis, vraiment. 2021, il y aura aussi, si on veut voir l'aspect équipement, sûrement, quelques nouveautés, donc, je ne veux pas, aujourd'hui, pour mon activité photographique, je suis relativement bien équipé, il me manque plus grand chose, l'objectif, je n'avais déjà parlé maintenant, qu'il me manque, et que j'ai prévu, de pouvoir acquérir sur 2021, si c'est possible, si j'ai le budget, c'est un 24-105 F4 constant, donc de la série L, et remonture RF, bien évidemment, pour mon OSR, c'est vraiment le dernier objectif, qui me manque, de façon à avoir un objectif, passe-partout, au quotidien, que ce soit pour faire, éventuellement, du portrait, que ce soit pour faire, du paysage, 24 ça deviendrait, ma plus courte focale, pour pouvoir faire de la rue, pour pouvoir faire n'importe quoi, je pense, un 24-105, c'est vraiment, un objectif, standard, passe-partout, qui est bien pratique, qui reste d'un prix, même pour une série L, relativement abordable, entre guillemets, même un F4, je pense que, je n'ai pas forcément besoin, d'avoir beaucoup plus, et vraiment, ça sera l'objectif, qui sera monté en standard, sur mon OSR, au-delà du 70-200, donc voilà, c'est encore un budget, il faut que je prenne le temps, voilà, avec ma YouTube monnaie, les petits trucs, que je peux avoir à droite à gauche, pour essayer de voir, comment je peux me le financer, mais après, au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, je n'identifierai pas de besoin, d'objectif complémentaire, je ne veux pas faire, moi, la course à l'armement, je pense que je serai bien équipé, je n'ai pas besoin encore, d'avoir plein d'autres focales fixes, plein d'autres, par exemple, je vois qu'il y a certains, qui font beaucoup de paysages, font du 16-35, ce genre de chose, moi, je ne suis pas spécialisé paysage, donc en 24 mm, ça me suffira, en 24-105, voilà, je suis vraiment parti pour ça, et après, je pense que pendant un certain temps, et j'espère le plus longtemps possible, je n'aurai plus besoin, d'acquérir de nouveaux objectifs, autre équipement, que j'ai prévu de me financer, et je reviens tout à l'heure à ce que je disais en 2020, où j'avais acquis un fonds de studio noir, en 3 mètres de largeur, par 6 mètres de long, je vais acquérir, là, j'espère en début d'année, pour des prochains shootings, la même version, mais en blanc, parce que là, pour l'instant, la version 2 mètres que j'ai, c'est trop limitatif, et ce que j'ai envie aussi, ça, je pense, voilà, c'est des petits budgets, en termes de dépenses, que je vais m'acheter aussi, pour mes shootings en extérieur, mieux qu'ils pourront servir en intérieur, je vais m'acheter un bol beauté, en 70 centimètres, et un bol beauté qui soit pliable, voilà, 70 centimètres, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le bol beauté que j'ai, il fait 44 centimètres, des fois, ça peut être un peu limité, donc je prévois, là, je suis en train de regarder un petit peu, c'est pas encore vraiment finalisé dans ma tête, mais un bol beauté 70 centimètres, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, au niveau des équipes, de la photographie, des équipements, pour faire de la photographie, maintenant, si on parle chaîne, alors au niveau équipement, déjà pour la chaîne, vous voyez, je viens de m'investir là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, là, j'ai une petite table, une petite table ronde, un peu comme les tables, que vous pouvez avoir les tables hautes, ou vous pouvez être debout dans un bar, ça me permettra d'avoir une table, qui soit en permanence là, sans que j'ai besoin de déménager ma pièce, c'est vraiment, elle est vraiment pratique cette table là, et ça me permettra, quand je vous pose un petit peu du matériel, ça me manquait, je vais acheter ça pas très cher, ça fait bien la balle, donc premier achat, vous voyez, 2021, 2021, c'est cette petite table pas chère, ou sinon, au niveau vraiment de la chaîne, au delà de ça, bah pas vraiment rien de spécial, j'ai pas prévu aujourd'hui, de réfléchir, quoi que ce soit, à des nouveaux formats ou pas, je pense qu'on verra ça en allant, je veux pas me prendre la tête, et bon, comme je vous disais tout à l'heure, mon activité photographique, est liée à l'activité de la chaîne, et l'activité de la chaîne, est liée à mon activité photographique, donc voilà, pour l'instant, je vais continuer à faire ce que je fais, c'est ce que j'aime, et donc c'est sur ces sujets là, que je vous ferai des restitutions, et on verra, comment ça vient, alors comment ça vient, parce que je fais des nouvelles choses, des nouvelles expériences, je teste de nouvelles techniques, ce genre de choses, ils en feraient forcément le retour, comment ça vient, parce qu'éventuellement, en discutant avec vous, on a mis en évidence, vous aviez des demandes sur certains sujets, je pense que ça peut intéresser le plus grand nombre, j'en ferai donc des restitutions, c'est souvent comme ça que je fonctionne, donc on verra en allant, 2021, ça sera peut-être aussi, une année, où je vais essayer de vous amener un peu plus avec moi, dans mes shootings, alors dans la mesure où c'est possible, que j'ai quelqu'un pour me tenir une caméra, et que la modèle l'accepte, c'est pas toujours forcément facile, mais je me suis équipé, donc je ne l'ai pas noté dans les équipements, tout à l'heure sur 2020, mais sur fin 2020, je me suis acheté une petite caméra, qui va me permettre à la fois de bloguer, de me filmer en marchant, vous vous rappelez, quand j'avais été en bretage, je m'étais filmé en tenant mon smartphone, comme ça c'était pas très pratique, donc j'ai acquis une petite caméra, je vais vous la montrer, hop, elle est là, voilà, vous voyez, je ne sais pas si on la voit bien, c'est une petite caméra, avec ici, hop, si je l'allume, voilà, vous voyez, avec ici, une petite tête 3D, qui permet de me filmer, alors vous avez déjà vu, dans quelques vidéos, je suis en train de faire des petits tests, pour commencer à essayer de me filmer, donc l'avantage, c'est qu'elle peut me suivre mon visage, ce genre de choses, donc je ne suis pas encore vraiment au point, mais bon voilà, donc c'est petit, ça tient dans la poche, ça fait une super vidéo, je peux me faire du 4K avec ça, c'est bien stabilisé, parce qu'il y a une tête, vous voyez, elle avait trois axes stabilisés, donc c'est super génial, et surtout, ce qui est bien, c'est que, je l'ai déjà utilisé, c'est que vient avec aussi, un micro sans fil, que je peux utiliser comme ça, en me le branchant sur une veste, ce genre de choses, ou avec un micro cravate classique, donc ça fait quelque temps, ou dans les vidéos, je l'ai utilisé, ce micro sans fil, marche vachement bien, il est connecté à USB, avec cette petite caméra, et ça me permet de m'enregistrer, et donc, ce que j'ai prévu de faire, quand j'aurai l'opportunité, de quelqu'un qui peut me filmer, notamment, par exemple, je vois quand je fais les shootings avec Sarah, il y a sa mère, qui me filmait jusqu'à maintenant, avec mon son en 10D, donc là, je lui demanderai de me filmer, avec cette petite caméra, et ce que je ferai, c'est que moi, je porterai ce micro là, et derrière, on me le demande souvent, c'est que vous voyez, vous me voyez en train de faire l'action, le backstage quoi, du shooting, quand je guide ma modèle, ce genre de choses, mais vous ne m'entendez pas, et forcément, avec un micro, un appareil photo qui fait de loin, ou quoi que ce soit, ou même avec ça seulement, ça ne suffit pas, il faut être au cœur de l'action, l'avantage, c'est que je pourrais porter ce micro là, et en même temps, qu'on me filmera même de loin, je pourrais parler, et je pourrais enregistrer, ce que je peux dire, quand je guide ma modèle, ce genre de choses, et je sais que vous êtes demandeur, donc, voilà, j'espère que ça permettra, et puis aussi, quand je me balade, quand je, quand je vais me faire mes sorties, je vous disais, je comptais vous amener avec moi, sur des sorties un petit peu improvisées, ce genre de choses, et bien, j'amènerai, ma petite caméra, et ça me permettra de me filmer, de vous faire un retour, sans fil, ce genre de choses, c'est bien pratique, et ça permettra vraiment d'étayer, de faire des vidéos, j'espère, de qualité, tout en ayant du contenu, qui puisse vous intéresser, globalement, pour la chaîne, pour 2020, vous voyez, on re, voilà, je ne vais pas tout chambouler, on va rester sur les classiques, sur les formats classiques, maintenant, si vous avez toujours pareil, je fais toujours des appels, si vous avez des idées de formats, des idées de sujets, que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire, et puis je verrai si, je vois que ça peut m'intéresser, le plus grand nombre, j'essaierai de le traiter, donc ça arrive des fois, que vous me sollicitez, sur un sujet précis, mais je ne le traite pas forcément, parce que si c'est un sujet, qui intéresse 2-3 personnes, je ne peux pas me permettre, je fais déjà des sujets, aujourd'hui, qui n'intéressent pas forcément, le plus grand nombre, voilà, mais il faut quand même, que ça intéresse suffisamment, la communauté, pour, voilà, qu'il y ait une logique de partage, aussi, donc, si des fois, vous me soumettez des sujets, et que je ne les ai pas encore traités, ou pas, ça peut être aussi pour ça, et donc, je m'en excuse. Voilà pour le bilan 2020, voilà pour comment je me projette, en 2021, donc, on va aller, tout doucement, vers la sixième année, que l'on a débuté, d'ailleurs, rien de révolution, sur 2021, mais on va essayer, de continuer, les choses qui marchent, et continuer à avoir du plaisir, continuer à développer, la communauté, continuer à partager, entre nous, et vraiment, moi, c'est ça qui me tire, et que j'apprécie le plus haut point, donc, pour terminer, parce que je pense que j'ai encore fait, sûrement, trop long, mais c'est pareil, j'aime bien partager avec vous, j'aime bien échanger, je vous souhaite, encore une fois, une bonne année, tous mes meilleurs voeux, vraiment, pour cette année 2021, en espérant qu'elle soit, voilà, sans virus, qu'on passe à autre chose, vraiment, on en a tous besoin maintenant, voilà, et que toute bonne santé aussi, parce qu'on voit, avec mes problèmes de dos, c'est toujours un petit peu compliqué, tout ça, donc la santé, ça importe, et puis, bien évidemment, s'il y a l'argent, le bonheur, tout ce qui va avec, pourquoi pas, voilà, donc, merci de m'avoir suivi, pour cette vidéo encore, encore, bonne année 2021, voilà, voilà, donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ce que vous en pensez, ce que vous, quel était, comment vous avez vécu cette année 2020, comment vous appréhendez cette année 2021, comment ensemble, on va pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble, soit via la chaîne, soit même en rencontre abonné, soit en sortie photo commune, pourquoi pas, je le fais bien vers ça, à certains d'entre vous, voilà, on va essayer de se projeter sur une nouvelle année, c'est le but, voilà, merci de m'avoir suivi, bonne année encore, au revoir.